Je suis Aloïs Le Claquin, je sors de pas mal d'années en mini. Là on a décidé avec mon partenaire Loïc Gergen de se lancer dans un projet de classe 40 avec pour objectif le Tour du Monde. C'est le projet qui nous a motivé à lancer ce nouveau bateau. Donc un plan en manoir construit chez JPS Productions à la Trinité. Voilà, je vais vous emmener dans le chantier pour vous montrer. C'est parti. Donc là, mon canote, le puzzle est en train de se réunir. La chi qui est arrivée hier, qui est en train d'être préparée avant d'être stratifiée. Le bulbe, c'est assez étonnant puisque c'est une pièce qui fait un peu moins de 2 tonnes pour un bateau qui va faire 4,5 tonnes au final. Et donc là, juste devant, t'as les safrans. On attend les pièces du tableau arrière, puisque c'est un système de safrans enlevables. Et à bord. Et donc là, le bateau, il est en phase de finition. Ça paraît encore un peu bordélite, etc. Mais en fait, dans quelques jours, ce sera nickel. Les ballastes, juste là, qui ne sont pas encore fermées. Derrière, une grande zone, en fait, de matossage qui permet vraiment d'optimiser, en fait, le matossage arrière. De par la petitesse du cockpit qui vient vachement au volume intérieur. Ici, une zone calculatoire qui permet de sortir par l'arrière du bateau, si le bateau est retourné suite à un problème qui est fond. Et puis, une table à carte assez discrète, puisqu'elle va être encasquée, en fait, sous le tunnel, qui ramène tous les bouts du mât vers le piano, quoi. Et cette partie, là, qui occupe une bonne partie du carré. Et puis, des hublots, c'est un peu la particularité. C'est un rouvre qui ressemble au 65e PRD. Ça te permet d'observer les voiles, d'observer les bateaux qui t'entourent, etc. Sans avoir toujours à sortir dehors, évidemment, il faut essayer toujours de préserver un peu l'équipage pendant cette course qui va durer plusieurs mois. C'est donc un bateau qui va faire le tour du monde. Il a la particularité de devoir être en catégorie zéro, c'est-à-dire avec des cloisons étanches, qui augmentent, en fait, la fiabilité du bateau. Il y a des zones d'insubmersibilité qui empêchent le bateau de couler. Et puis, des cloisonnements de portes étanches qui permettent que si tu as un choc ou si tu percutes quelque chose en naviguant, etc., tu peux isoler, en fait, les compartiments pour essayer de limiter les entrées d'eau avec un coup. Et puis, de protéger, puisque c'est un tour du monde en double, donc essayer de faire quelque chose où tu puisses manœuvrer, barrer longtemps, etc., dans des conditions qui sont bien différentes des conditions de transat que je vais découvrir, parce que je n'ai jamais fait le tour du monde. Et le gros boulot, là, qui reste à finir, c'est le système de saffron installé, ensuite pose de la castillage, on regroupe le puzzle, on met la quille, on met le mât, et la céleri, c'est-à-dire tout ce qui est poche, le matossage, etc., électronique, et les boots, et les voiles. Et avec ça, normalement, on a de quoi naviguer, j'espère, aux alentours du 25 juillet.